Honorable, bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi, je suis honorable Jean-Marc Deliano, président de Herdig, ancien ministre. Votre réaction par rapport au comportement ? Voilà, j'ai été très déçu, surtout quand mes responsables m'ont remonté des informations par rapport à l'attitude du président de l'Assemblée nationale. Vraiment, j'étais sidéré. Un président de l'Assemblée nationale, qui est la deuxième personnalité, je peux le dire ainsi, selon nos textes, qui est censé être en dehors de la mêlée. C'est lui aujourd'hui qui fait toutes les sous-préfectures et les préfectures de la Guinée forestière pour aller intimider. J'ai dit bien intimider les responsables de l'opposition républicaine. Parce que, pour votre petite information, selon nos accords, il a été convenu que la localité dans laquelle le parti est en tête, que c'est le parti qui devait présenter, désigner le président de la délégation spéciale. Mais comme vous le savez, nous sommes en face d'un pouvoir qui a l'agonie, il faut le dire ainsi, qu'ils n'ont d'armes de guerre ou de défense que le vol, le mensonge et la mascarade. Ils ont refusé de produire la Sénée aussi, qui était gérée par Bakary Fofana, qui était censée avoir les résultats de toutes les localités, parce que c'est la Sénée qui est en charge, au moins, de superviser et de détenir les résultats de toutes les élections. Aujourd'hui, il nous a fait comprendre qu'il n'y avait pas les résultats. Mais nous, nous avions nos procès-verbaux. Parce que même si on réorganise des élections mille fois à Yende, mille fois, c'est le RD qui va gagner. Donc aujourd'hui, malgré tout, c'est mon candidat qui est le vice-président de la délégation spéciale de Yende. Malgré le nom d'Adrien, Marat, il est passé par tous les mois d'abord pour le courant, mais c'est un petit qui est intègre, qui est un petit qui a adhéré au RD, pas par fantaisie, mais par conviction. Il va faire démissionner les responsables des gens, déjà qui sont sur la liste du RD, là où il y a eu le récipicé vert qui a été délivré. Et normalement, si le récipicé vert est délivré à un candidat, c'est que ses dossiers sont complets. Donc ça va. Mais il va intimider les gens pour le faire démissionner sur la liste du RD parce qu'ils savent, quel que soit vaille que vaille, que c'est le RD qui va remporter les élections à Yende. Yende, c'est le bastion du RD. Yende, c'est le fief du RD. Yende, quelle que soit la mascarade, c'est RD qui sera toujours en tête. C'est ce que j'ai déploré. Et Adrien, je vais vous donner son contact pour que vous-même, vous puissiez le contacter directement. Il vous dira, on accuse Adrien comme on l'a accusé Farah Désiré de détruire. Mais heureusement, cette fois-ci, la sépule de Kisidougou a été catégorique en disant que non, s'il a des casés judiciaires vierges, ce n'est pas à ce moment que vous pouvez venir dire de le disqualifier. Ça, ce sont les instructions qui ont été données par le président de l'Assemblée. Vous savez, je vous ai toujours dit que le poisson commence à pourrir par la tête. À un moment donné, j'avais dit que je n'allais plus parler de lui s'il changeait son attitude. Mais ça ne va que du pire en pire. Donc, je ne vais pas me taire là-dessus. Il faut que je le dénonce. Au moment où je vous parle, il est à Koundou. Mais il trouvera les électeurs devant lui. Koundou, c'est Adrien. Koundou, c'est Gekidou. C'est dans la préfecture de Gekidou. Mais moi, je suis confiant. Vous savez, je l'ai toujours dit, je l'ai dit, c'est le terrain qui va toujours commander. Et moi, je sais, je n'ai pas croisé les bras. Je suis en train de me battre. Et j'ai dit la vérité à tous les militants, militantes et sympathisants de se remobiliser comme un seul homme pour une alternance, pour barrer le chemin à ce régime fantôme. Donc, le président de l'Assemblée est en train de sillonner les préfectures. Oui, ce qui n'est pas normal. Parce qu'il ne peut pas prendre les revenus. C'est-à-dire, il ne peut pas se procurer du bien public. Parce que quel moyen il avait, par le passé ? Quel moyen il avait ? Celui qui n'avait même pas une bicyclette ? Aujourd'hui, avec le budget de l'Assemblée nationale, il va pour corrompre, il va pour intimider les gens. Mais nous allons prendre toutes les dispositions idoines pour contrecarrer la fraude cette fois-ci et pour contrecarrer toutes les intimidations. Je lance un appel à toutes les autorités décentralisées pour leur expliquer l'enjeu de ces élections. Parce que l'enjeu de ces élections sont des élections de proximité. Aujourd'hui, c'est les localités qui doivent choisir les candidats vraiment qui aiment leur localité, les candidats qui peuvent prôner le développement dans leur localité. Donc, on ne doit pas les imposer des personnes, de leur choix. Donc, c'est le problème qui est presque dans toutes les préfectures aujourd'hui, là où les militants et les responsables des partis qui ne sont pas du pouvoir de l'opposition sont menacés. Merci, monsieur. C'est à moi de vous remercier.